La deuxième histoire des chassidim du Rebbe. Le Daichel, c'était le grand-père de Rabbeinu. Rabbi Echiel portait le nom de son grand-père. Comme on l'expliquait, Rabbi Echiel, c'était le frère de Rabbeinu. Cet illustre aïeul faisait partie des tzadikim cachés, mais, gendre du Baal Shem Tov, était le mari d'Odel la tzadiket, qui était la fille du Baal Shem Tov, on le sut nommer le Daichel à cause de son origine allemande. Certains disent qu'en vérité, il n'acquit à Tchulin, Tuchlin, mais son humilité le portait à vêtir des vêtements européens afin de passer inaperçu ce qui lui valut le surnom de l'Allemand, puisqu'ils avaient des habits de chassidim, bien sûr, à l'époque. Ça ne leur venait pas à l'idée de s'habiller comme on s'habille aujourd'hui, maintenant. Nous, on a des habits de goyim, de nation. Certaines personnes portent encore des habits de chassidim, et lui, pour passer justement inaperçu. Justement, il avait l'habitude de vêtir des vêtements européens, par humilité. Rabbi Riel était aussi grand que caché. On sait que peu de choses sur sa vie, peu de choses, mais bien éloquentes, comme le prouve le récit suivant. Il avait une fois un homme qui vivait en Allemagne. C'était un érudit. Il craignait le ciel et fut doté d'une immense richesse et de plusieurs garçons qui étaient tous des talmidirachamim, des érudits. Lorsque tous ces garçons atteignirent l'âge mûr, il les réunit et s'adressa à eux en ces termes. En quelque sorte, il a voulu faire un test pour les renforcer. Il a eu une idée pour vraiment que chacun atteigne son niveau propre de Torah. Et il leur a dit « Mes chers enfants, j'ai beaucoup pensé à chacun de vous et à votre réussite future. » C'est-à-dire que pour réussir, il faut bien sûr arriver à dévoiler chacun d'entre nous notre propre nature, notre propre âme, notre nechama. Celui qui arrive à dévoiler sa nechama, à l'extraire de l'impureté, alors il arrive à son propre niveau d'attachement à la Torah. Et donc il avait décidé aussi, « A-je décider, dit-il, de donner à chacun de vous une certaine somme d'argent, et de vous envoyer de par le monde. Là où votre cœur vous portera, vous pourrez dépenser l'argent comme bon vous semble. » C'est un test terrible, parce que bien sûr, il se retrouve avec une somme d'argent pour vivre pendant cinq ans. Une personne normale aurait dépensé tout de suite, aurait acheté une maison, etc., comme on fait aujourd'hui. Eux, pas du tout. Vous pouvez donc dépenser l'argent comme bon vous semble, vous pouvez aussi vous marier. Mais cela a une condition, une seule condition. Lorsque cinq ans seront passés, vous reviendrez tous à la maison afin que je vois ce qu'il est abdenu de vous. Les enfants acquiescèrent, bien sûr, et c'est en muni de l'argent promis, pris de la route vers le futur. « Chacun choisit son chemin. L'un d'eux, qui se nommait Rabbi Riel, dirigea ses pas vers la Pologne. Alors là, peut-être qu'on ne parle pas du même Rabbi Riel du frère de Rabbeinu. C'est un autre Rabbi Riel. Donc il se dirigea vers la Pologne. Là-bas, on le surnomma le Daichel, l'allemand, car on n'avait pas coutume de recevoir des étrangers. Après quelque temps, on fit connaître le Daichel au Balchemtov qui le prit comme parti pour sa fille Odel. Cinq ans passèrent, il était temps de rentrer à la maison pour le fameux rendez-vous. Voulant accomplir la promesse envers son père, Rabbi Riel se rendit chez son beau-père, le Balchemtov, qui lui souhaitait un bon voyage à l'aller et au retour. Il avait tellement acquis une grande connaissance tellement profonde et importante que finalement, le Balchemtov l'a pris comme beau-fille puisqu'à l'époque, c'était uniquement en fonction du niveau du tzadik que les gens se mariaient, bien sûr. Et donc, il était voir son beau-père, il lui a dit souhaiter bon voyage et bon retour. Cependant, la fête de Rosh Hashanah était proche, Rabbi Riel lui demandait à sa bénédiction afin d'être de retour pour les fêtes. Se heurtant au silence du tzadik, puisqu'il voulait revenir chez le Balchemtov pour les fêtes, bien sûr, il comprit qu'il n'aurait peut-être pas le mérite d'être de retour à cette époque et conclut qu'il devait se munir d'un chauffard. Il a dit peut-être que l'endroit où je vais, ça sera, je devrais rester là-bas jusqu'à Oshashana. Donc, il a pris son chauffard. Au jour qu'il sait, tous les fils étaient là. La joie du père n'avait pas de limites. Il prépara en leur honneur un repas de fête auquel il convia les hautes personnalités de la ville. Au cours du repas, le père invita son aîné à parler. Tous furent émerveillés de la leçon de Torah qu'il donna. Un homme seulement dans l'assistante ne prêtait aucune attention au discours et c'était justement notre Rabbi Riel, notre Daichel qui semblait plus intéressé par le contenu de son assiette. Il n'arrêtait pas de manger. Le second fils fut invité à parler également les réjoui par un exposé de haute qualité mais lui non plus ne put distraire Rabbi Riel de son repas. Lorsqu'arriva le tour de celui-ci de Rabbi Riel, il se leva et déclara tout simplement qu'il n'avait rien à dire. Il retourna à sa place et continua à boire et à manger sans se soucier de l'étonnement général. Puisque bien sûr tous les gens du village tous étaient venus puisque le père était un homme célèbre. Ils avaient tous invité. on invita rapidement les frères plus jeunes à enchaîner pour cacher le malaise. Le repas se clôtura enfin. Les invités remercièrent très vivement le père et les enfants pour de si agréables moments mais au fond ils étaient bien surpris par l'attitude insolite de Rabbi Riel. Ce qu'ils ignoraient c'est que Rabbi Riel était un homme saint et que lorsqu'il mangeait et buvait il avait la faculté d'accomplir des yéhoudim. Les yéhoudim c'est bien sûr des choses qui sont d'un niveau extrêmement élevé c'est-à-dire de toujours essayer de faire descendre la sheikhina dans ce monde la présence divine grâce à des noms sacrés que ces grands sadiques qui me connaissaient avaient étudié soit dans le Zoral et Zerahim dans d'autres livres et donc grâce à ça ils arrivaient à élever toutes les étincelles de sainteté qui se trouvaient dans tous les actes qu'ils faisaient c'était pas simplement dans les actes spirituels même dans le fait de manger ils faisaient des yéhoudim ils arrivaient à élever la sainteté se trouvant dans les aliments. Après le départ des invités son beau-père le convoqua dans sa chambre mon fils son père son père le convoqua dans sa chambre mon fils pourquoi m'as-tu causé tant de chagrin non seulement tu n'as pas dit un mot de Torah mais en plus tu as passé tout ton temps à manger à boire que t'arrive-t-il aurais-tu rejeté tes devoirs envers la Torah toi qui les mets tant dans ta jeunesse ne te fais point de soucis mon père je n'ai pas délaissé la Torah répondit Rabbi Riel si tu veux organise également demain un repas auquel tu inviteras les personnalités et je te promets qu'avec l'aide de Dieu tu seras consolé le lendemain le père organisa également un festin auquel fut convié beaucoup de monde comme la veille l'aîné prit la parole en premier il poursuivit son discours quand Rabbi Riel s'approcha de lui et lui passait la main devant les yeux soudain le discours de Torah laissa place à un flot de paroles de repentir sur toutes les fautes passées telle faute tel jour telle transgression tel autre jour l'assistante l'assistance était stupéfaite qu'avait donc fait Rabbi Riel le maître de maison se rata d'inviter le second fils donc comme le jour précédent à parler pour calmer l'atmosphère mais la même scène se répéta lorsqu'il se mit à parler Rabbi Riel s'approcha de lui lui passa la main devant les yeux aussitôt lui aussi commença le récit de ses fautes et retourna à sa place brisée le même épisode se répéta pour le troisième fils cette fois pris de panique et de crainte les gens suppliaient Rabbi Riel de leur fournir une explication de ce mystère c'est alors qu'il accepta de parler et les initia de son mieux à la pensée du Balshem Tov et au voie de la Chassidoute qui était un chemin tout nouveau à la façon dont un juif doit se comporter dans ce monde jusqu'à ce qu'il eût éveillé en eux un désir ardent de connaître le Balshem Tov bien sûr dont le fer de lance c'était le repentir et c'est ce qui s'est passé c'est à dire que toute la Torah de la Chassidoute c'est une Torah qui touche le fond qui répare le fond de l'homme et le fond de l'homme c'est tout d'abord de réparer ses fautes passées bien sûr donc jusqu'à ce que l'homme ait réalisé qu'il n'a pas encore réparé ses fautes passées alors il ne doit que se repentir faire les mots des doutes parler à Hachem et lui demander de lui pardonner ses fautes passées bien sûr c'est pour ça qu'il ne faut des doutes c'est la clé la clé de la Chassidoute c'est justement de rester comme le dira Abbé Nour pendant une heure par jour une demi-heure par jour une heure par jour le cœur brisé devant Hachem de celui qui a réalisé qui n'a pas encore commencé à réparer ses fautes de jeunesse on en parle souvent il y a beaucoup d'histoire de Balsham à ce sujet et donc c'est la voie d'entrée de la Chassidoute c'est pour ça que l'île de Baudet est tellement importante de se nettoyer sans arrêt de nos fautes et donc vous voyez qu'est-ce qui s'est passé puisque lui était chez le Balsham justement et donc Rabbi Kheel s'attarda quelques jours chez son père ses frères et beaucoup de citadins en profitèrent pour approfondir leur connaissance de la Chassidoute qui était une chose nouvelle à l'époque c'était donc le Balsham qui était le grand-père de Rabbeinu qui est venu qui a fait descendre la Chassidoute dans ce monde et bien sûr Rabbeinu lui a donné une autre saveur un nouvel éclairage total donc entre le Balsham et Rabbeinu nous avons toutes les armes pour notre réparation et finalement le Balsham reprit sa route et retourna chez le Balsham de Tob pour la Chassidoute pour la Chassidoute